Je vais vous dire ici, Dominique, qui est mon fédéral en 2019, et je vais remettre lui-même le fédéral en 2019, et je vais vous remettre lui-même le fédéral en 2019. Avec cette année, j'ai fait l'idée, c'est un peu de Christophe, où on s'enlève, l'autre côté de celui-ci est très lourd, c'est le propriétaire, le propriétaire qui n'est pas alléatoire, il s'enlève. La sélection a été très compliquée parce que l'on a reçu, et on ne sait plus les horaires, on va envoyer la rue. Donc, ce premier prix, Christophe, est-ce que vous voulez venir avec Christophe ? Pour qu'on remette, le premier prix avant là, Christophe. Voilà. Alors, on reste, on se rendait un petit peu déjà. Merci. 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 Bravo. Je vous passe le micro, et après on vous dira ce que vous avez gagné aussi. Ah oui. Merci. Merci bien, je vous remercie. Et quoi dire, je suis élu. Je suis élu. Quoi qu'il en soit, en ce début du 28ème siècle, avec la repli de sens des conflits armés, avec la montée vertigineuse du repli identitaire, avec la progression exponentielle du totalitarisme, notamment du totalitarisme religieux. Je dirais même avec la poussée des nationalismes exacerbés, je pense que force est de croire que la poésie peut et doit contribuer au renouveau, disons même à la renaissance de l'humanité. Que celle-ci fasse peau neuve et que les contradictions, les antagonismes se fondent sous cette peau neuve est une nécessité. Voilà pourquoi, à mon sens, la poésie, à son humble niveau, doit participer à ce nouveau souffle, doit contribuer à ce renouveau que l'auteur de la mondialité que je suis et tous les auteurs de la mondialité espèrent imminente. Et contrairement, par exemple, à Senghor, on se situe, par exemple, peut-être, du point de vue de la poésie, oui, on fait de la poésie, mais contrairement à Senghor, par rapport à sa théorie de la civilisation de l'universel, qui pensait que la civilisation de l'universel passerait par le truchement de la pulsion ou des pulsions rythmiques. Moi, je pense que non, ce n'est pas par les pulsions rythmiques que ça passerait beaucoup plus, par le regard éclairé, par le bon sens, par une dose de justice, sous-tendue par ce que John Rawls, le philosophe américain appelait simplement le voile de l'ignorance. En ce sens, pour revenir à la poésie, je pense que la poésie restera un champ éternel, de résistance, de conquête et de quête de sens. Il ne faut pas oublier que les écrivains, les poètes, n'oublions pas tous ces poètes qui ont lutté, qui sont morts pour des causes qu'ils ont soutenues. Il ne faut pas oublier que chaque fois que l'humanité a été menacée, les poètes ont été offrants. En première ligne, les poètes ont été des fantassins, n'oublions pas tous ces poètes qui ont payé de leur peau, qui ont payé de leur vie. N'oublions pas ces poètes, Robert Deslos, qui est mort dans un camp nazi. Robert Deslos, quand j'en parle, je me reviens en tête, un de ses poètes, intitulé « Ce cœur, ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qui bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme, des marées, à celui des saisons, à celui des heures, du jour et de la nuit, voilà qui se gonfle et qui l'envoie dans les vins, un sang brûlant de salpêtres et de haine. Et qui mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en ciflent et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se reprend pas dans la ville et la campagne. Quel incendie de cloche a... Quel incendie de cloche ? Non, j'ai pas fini, hein ? Et ne me promets pas, alors quel incendie de cloche ? Impressionnant. Quel incendie de cloche ? Quel incendie de cloche ? J'ai juste deux mots à dire sur Christophe. Je vais la parole, 30 secondes. Je vais lui rester la parole. Et il pourra continuer à nous raconter magnifiquement toutes ces histoires. Parce que là, on est en pleine morale, en pleine société, en pleine amour. Ah, ça y est, c'est revenu. Bref, oui. Donc, je voudrais juste lire une partie du quatrième plat de... du quatrième de couverture qui concerne Christophe. Christophe mis en lumière lors du premier salon du livre d'Afrique, qui a couronné Grain de paix, Grain d'amour, édition et des livres, c'est ça, 2016, à l'UNESCO. Christophe voit sur laquelle il faut compter, la preuve, tu viens de le prouver. Tu pourras continuer tout à l'heure, hein. Là, on a d'autres, on a d'autres prises, combien ? Poursuit dans la même veine. En mai 2017, l'obtrotteur a été primé par les jeunes armes, enseignant, conférencier, romancier, nouveliste, poète et chante. Chante, c'est pas mal. L'opportunité de redécouvrir sa poésie dans ce nouveau volume et son analyse de la littérature francophone du monde noir à partir de deux écrivains, donc Phare, Léopold Sédar-Singhor et Chicaïa Utansi. Bien Christophe, est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on peut te remettre le prix ? C'est le monsieur qui va te remettre le prix. Donc je t'interromps là. C'est bon ? Après, si tu veux, une fois que l'on va mettre les deux autres prix, tu pourras faire ton spectacle. Merci. Merci. Alors voilà, je vais me présenter pour remettre le premier prix. C'est moi qui étais lauréa le dernier. Donc on passe d'un an de monosité avec la légende de Tires à Tambon. Voilà, mais c'est très bien. Ça montre l'exceptisme qu'il peut y avoir, l'accueil à Navarre. Donc je suis heureux de remettre le prix, le certificat, le prix des remparts. Voilà. Avec le prix des remparts, le prix, une enveloppe. Donc, ça aide. Et puis, au-delà de tout ça, ce que je peux témoigner, c'est que pour moi, le prix l'an dernier, ça a permis d'ouvrir des portes. Je ne sais pas jusqu'à dire d'audience, mais en tout cas d'ouvrir des portes en condition d'aller les chercher. Et ça permet aussi d'avoir des oreilles un peu plus intéressantes. Donc, je te souhaite toute meilleure, toute meilleure pour toi. Et puis, comme on est en Péli-Bérnais, voilà, il y a aussi ce qui va avec. Voilà, donc de voir passer quelques soirées sympas. Voilà, et puis bonne chance à toi, puis que la créativité continue. Merci. C'est ce que je disais ? Quand je disais une fois sur Robert Nestlé, c'est ça ? Ah, d'accord. Vous parlez de Paul-Édouard ? Pardon ? Si je parlais de Paul-Édouard, je parlais de Paul-Édouard, je parlais de Paul-Édouard, de courage. Courage, je parlais de courage. Moi, quand j'ai vécu la guerre, on comprend pas la ville. Il y a un poème qui est mis en tête, c'est le courage de Paul-Édouard. Paris à froid, Paris à froid, Paris à faim. Paris ne mange plus de marins dans la rue. Paris à la famille de vieilles, de vieux vêtements de vieilles. Paris dort tout de suite sans air dans le métro. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres. Et la sagesse et la folie de Paris malheureux. C'est l'air frais, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la beauté de ces travailleurs infamés. Et puis, il y a eu deux mecs qui m'ont plu, qui me donnaient du courage. C'est quand j'ai dit, ne crie pas au secours Paris. Ne crie pas au secours Paris. Tu es vivante d'une vie sans égale. Et tout ce qu'il y a. Alors, on est là, je veux qu'on aille à Pou. Tu vas tous. Et on va parler de Platon tout à l'heure. Aussi. Quel lettré, quel homme de littérature, quel connaissage. Bravo et merci. Nous allons remettre le deuxième prix. En fait, il y a deux prix ex éco. On n'a pas pu séparer. Donc, il n'y a pas de deuxième et troisième prix. Il y a deux prix ex éco. Donc, je vais demander à monsieur Thierry Fournier. Fournier. Pour sesquelles. Aux éditions, t'es-vous. De venir. Voilà. Merci Thierry. Voilà, Philippe. Et je vais demander à monsieur Philippe Sommadine. Il m'a été donné d'aller à Corinthe, aux éditions Péros de Menyans. Alors, voilà. À vous. Merci. 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 Et merci. Merci. C'est laindustrie. Merci. Merci. Merci à tous, merci de ce fruitage de Christophe. L'année prochaine, tu viens et tu fais le temps de ce qu'on fait. Voilà, c'est super. Je vais vous demander, je vais demander maintenant aux deux auteurs qui ont été nominés de présenter juste en quelques mots leur livre, parler un petit peu d'un livre. Voilà, donc à vous, je vais vous présenter. Je voulais tout d'abord vous remercier pour avoir reconnu, aimé ce livre, assez important de lire, qui est un récit. C'est un récit très intimiste, la reconstruction, la redécouverte du monde, tel qu'on le voit par une personne qui est passée de l'autre côté, est revenu, redécouvre tout alors que sa mémoire s'est effacée, tout son informatage est populier, pour redécouvre le monde avec un regard nouveau, peut-être le regard pour les enfants qui sortent du ventre de leur mère avant d'être emmenés par la société et son conditionnel, dans ce regard de l'homme qui sortent du ventre de l'autre. Eh bien, écoutez, moi je suis ravi de voir qu'une saga familiale arrive à retenir l'attention de personnes au-delà du cercle des familiers et des amis. Il se trouve que ce livre que j'ai écrit, je l'ai fait parce que j'ai voulu passer l'héritage que j'avais reçu de nos parents, de nos grands-parents, aux enfants et petits-enfants, parce qu'il se trouve que j'ai eu une vie de nomade très tôt. Très tôt, j'étais avec mes parents au ferfond du Sahara, dans les années 50 à 60, perdu dans un petit village qui s'appelle Ouagla. On connaît davantage Asimé Saoud, qui est à 80 km, et moi j'ai passé mon enfance avec mon père qui était néariste pour l'armée française et ma mère qui tenait la posse de Ouagla, ce qui était quand même assez particulier d'avoir une femme, mère de famille, qui tenait la posse dans ces pays-là. Donc j'ai vécu beaucoup de choses. Je pense que le nomadisme que j'ai vécu après m'a appris ces racines-là, puisque par moi-même, j'ai fait pendant 20 ans de l'expatriation, notamment au Moyen-Orient et à l'Afrique noire. Donc en fait, le but de ce livre, c'est à la fois un lègue et un héritage, pour ne pas oublier d'où nous venons, mais à qui nous devons d'être là. Et merci à vous. Merci à vous. Et à vous d'un autre. Voilà, et à vous d'un autre. Avec le bonheur et la fidélité. Merci. En résumé, Globe Trotter, suivi du discours de Laurent, c'est un ouvrage qui s'articule autour de mon rapport à l'autre, de mon rapport au monde. Et dans la préface qui est emblématique d'un manifeste, je partage ma conception de la mondialité. La mondialité, c'est un nouveau mouvement culturel, un nouveau mouvement artistique, qui prône la reconnaissance du monisme naturel du genre humain, qui prône, c'est une prise de conscience de l'humanité incolore dans sa pluralité de couleurs. Et contrairement aux idéologies suprémacistes, contrairement à une certaine doctrine de la négritude, y compris son épigone, la néo-négritude, qui se fonde sur la notion de race, la mondialité ne se fonde aucunement sur la notion de race. Au contraire, c'est une inclination vers un monde post-racial, vers un monde post-ethnique, vers un monde post-religieux, et tout ce qu'on connaît comme contradiction, qui pousse les gens généralement au combat, à se battre, comme dirait Victor Hugo, depuis 6 000 ans de la guerre, l'homme n'a plus d'autre intelligence que la nuit et les massacres. Depuis 6 000 ans, la guerre. Et la mondialité, elle est là justement pour dire à l'homme qu'on fait partie d'une famille, que chacun est d'ailleurs singulier, sur Terre il y a des milliards de gens, mais chacun, chacun est singulier, chacun a son individualité. Et le fait qu'on crée des races, en réalité, c'est une notion, c'est un code nominaliste qui classe les gens de sorte qu'on se retrouve dans des cases où on ne peut pas sortir. C'est donc une négation de la singularité, une négation des particularités. sur un même mot, négation de tout cela. Et la mondialité, c'est un vivre-ensemble. Et dans l'ouvrage, ce vivre-ensemble, on le voit à travers le contenu et le fond, dans la mesure où je crée, par exemple, un verre que je qualifie, moi, mon verre majeur, qui s'appuie sur l'enjambement interne, où on a explosion de l'univocité sémantique, où on a des poses sémantiques qu'on devrait avoir normalement, comme nous, l'oblige la grammaire, mais qui se trouvent bousculées dans la mesure où le verre dans un verre, on a trois verres ou deux verres dans un seul verre. Donc, il y a à la fois de la poésie, mais de la métapoésie aussi. La poésie, c'est l'au-delà des mots. Et dans cet au-delà des mots, je fais vivre, il y a la forme métaphorique, je fais vivre ensemble deux verres dans un même verre, trois verres dans un même verre. Voilà. Et c'est simplement le vivre ensemble, c'est cela, la mondialité.